Tipage et dimensionnement des champs Dans le tutoriel nommé « Structure d'une table », nous avons découvert qu'un champ portait un nom, un type et des propriétés. Le type d'un champ était, comme dit dans ce tutoriel, la nature des informations pouvant y être contenues. Ce que nous souhaitons découvrir à présent, c'est les différents types et tailles possibles pour chacun d'eux que Microsoft Access 2010 met à notre disposition. Il est possible, dans Access 2010, de créer un champ de type texte. Un champ de type texte est un champ qui ne peut contenir, sur des caractères alphabétiques, A, B, C, D, par exemple, Numérique, 20, 500, 45, 15, 25, par exemple, et même un mélange des deux, avec une taille allant de 1 à 255 caractères. La taille d'un champ, la taille d'un champ de ce type, est le nombre maximal de caractères que chacune de ces valeurs peut avoir. Un champ de type mémo peut, de la même manière qu'un champ de type texte, contenir des caractères alphabétiques, à la seule et unique différence que sa taille, automatiquement définie par Microsoft Access, et pouvant aller de 1 à 65 535 caractères, varie en fonction de son contenu. Si la valeur saisie dans ce champ a 3 caractères, et bien sa taille sera 3. Si la taille saisie dans ce champ a 24 caractères, et bien sa taille sera 24. Si par contre, la valeur saisie dans ce champ a 500 caractères, et bien sa taille sera 500 caractères. Access met également à notre disposition le type numérique. Un champ de type numérique est un champ qui ne peut contenir que des nombres. Si un champ de ce type est défini comme octet, et bien il pèsera sur le disque dur un octet. S'il est défini comme octet, et bien il pèsera sur le disque dur 4 octets. Si un champ de type numérique est défini comme réel simple, et bien il pèsera 8 octets sur le disque dur. S'il est défini comme réel double, et bien il pèsera 16 octets. Si vous souhaitez créer un champ de type numérique, dont les valeurs seront automatiquement entrées par Access. Aléatoirement, ou de manière incrémentielle, c'est-à-dire à partir de la seconde valeur, un nombre est additionné à la précédente pour l'obtenir, Alors, faites en sorte qu'il est le type numéro auto. Un champ de type numéro auto a par défaut la taille entier lent. Donc, lorsque je crée dans Access un champ de type numéro auto, sa taille par défaut est entier lent, et donc 4 octets. Les champs de type monétaire peuvent contenir des valeurs numériques pouvant aller jusqu'à 4 décimales, c'est-à-dire 4 chiffres après la virgule. Ces valeurs pouvant avoir jusqu'à 4 décimales sont pour un champ de type monétaire accompagné d'une dévise. La dévise peut être franc CFA, dépendant des paramètres régionaux de votre système. Elle peut être par défaut héros, elle peut être par défaut dollars, vous pouvez même paramétrer ce champ-là de telle sorte qu'elle est la dévise souhaitée. Si un champ de type monétaire est créé sur Microsoft Access, eh bien, il aura la taille de 8 octets. Nous avons également dans Access la possibilité de créer un champ ayant le type date-heure. Un champ de type peut contenir les dates 12 deuxième mois 2012, par exemple, les heures 12h48, par exemple, ou les deux deuxième mois 2012, 15h45, par exemple. Que ce champ, ce type de champ, stocke une date, une heure ou les deux, il aura la taille de 8 octets. Les champs de type oui, non, sont des types, sont des champs pouvant contenir uniquement les données booléennes, c'est-à-dire des données ayant comme valeur vraie ou faux. Vous pourriez en avoir besoin, par exemple, lorsque vous souhaitez connaître l'état de quelque chose. La marchandise numéro 1, par exemple, est dépréciée oui ou non. Eh bien, si c'est oui, vous mettrez alors oui. Si c'est non, vous mettrez non. Lorsque vous mettrez non, le champ stockera la valeur booléenne vraie. Et lorsque vous mettrez oui, devrais-je dire, le champ stockera la valeur booléenne vraie. Et lorsque vous mettrez non, le champ stockera la valeur booléenne faux. Nous pouvons, enfin, dans notre tableau, créer un champ ou des champs de type lien hypertexte ou de type pièce jointe. Un champ de type lien hypertexte est un champ pouvant contenir des liens verts des sites web et fichiers se trouvant à l'extérieur de votre base de données. Un champ de type pièce jointe est un champ permettant de joindre dans votre base de données, en clair, de copier les fichiers de divers formats. La taille d'un champ de ce type, automatiquement définie par Microsoft Access, varie en fonction de celle du fichier joint. Si le fichier joint a une taille de 45 octets, eh bien, le champ pèsera 45 octets. Si le champ, le fichier joint, a une taille de 450 octets, eh bien, la taille du champ sera 450 octets, etc. Nous avons vu dans cette vidéo le typage et le dimensionnement des champs. de la taille de la taille du champ. Et voilà.